bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo de déballage en collaboration avec le site vip cross stitch alors comme vous voyez j'ai eu un très beau colis de la part de ce site j'ai trois un boxing à vous faire on va commencer aujourd'hui par trois articles alors j'avais dit que j'allais vous présenter des accessoires et une toile le reste ce sera pour plus tard alors on va commencer par l'accessoire que je devais recevoir la dernière fois et je n'avais pas eu dans le colis ce sont les bars en aluminium je vous mets le flash alors c'est ultra léger je pensais pas du tout que c'était aussi léger franchement très très bonne surprise je ne sais pas combien elle mesure alors la magie de mettre en pause elles font 35 cm ok donc 35 cm soit on s'en sert ben pour une toile de 40 voilà c'est pratique pour enrouler la toile sinon on doute normalement voilà et là j'ai une barre de 70 c'est très très bien 70 cm j'ai envie de tester un truc je testerai plus tard voilà donc 70 cm soit vous utilisez deux fois 35 pour deux toiles différentes soit vous pouvez utiliser les 70 cm la longueur totale pour enrouler une une grande toile c'est super je suis très contente donc ça vous allez en revoir sur la chaîne je vais je vais en reprendre puisque je fais de grandes toiles et je vais en avoir besoin alors ouais sauf que c'était sur le partenariat précédent alors attendez je cherche voilà les bars en métal donc par lot de deux diamètre 35 cm elle le lot de deux est à 4 euros 53 fin là c'est le prix j'ai pas mis la date ben la vente dernière aux collaborations en fait voilà donc on est à peu près à 5 euros mais franchement c'est top je suis très contente j'ai une petite idée derrière la tête mais pour l'instant je la garde pour moi ça évitera qu'on me la vole ensuite deuxième accessoire tout doux q snap alors bon le c'est arrivé un petit peu destrouille n'est ce pas c'était pas terrible donc ce sont de nouvelles tailles là j'ai demandé un 24 29 voilà donc on est toujours sur le même fabricant donc je pourrais jongler avec les autres q snap de cette marque là alors on va faire du sport je vous filme on est en fin de journée mercredi ok je vais mesurer tiens les oh ça va c'est un peu moins dur ah oui c'est quand même un peu moins dur que la dernière fois bon ça dépend en plus je peux pas appuyer sur sur mon doigt blessé ok allez on va mesurer ça les tubes hop alors est ce que les tubes font bien 29 et 24 non alors là on est à 25 cm on est sur du 25 donc je comprends pas pourquoi on dit 29 ah mais c'est avec ça là on va mesurer ça fait un 25 20 ok maintenant on va le on va le former donc hop mais ça comme ça l'aura fait du sport up aïe j'étais beau beau hop là voilà donc en fait on va avoir un intérieur à broder pas normalement de 25 ça fait du 25 20 intérieur ok on est sur du 25 20 intérieur et extérieur est ce qu'on a bien le 29 oui on a bien le 29 cm par 24 ok donc ça c'est bon hop hop vous avez vu c'est pas de la même couleur hein voilà 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 mais cela s'enfonce un peu plus facilement que cela cela dit regardez ça coulisse ok oh c'est cool est-ce qu'ils ont fait des progrès alors ce cadre nouveau cadre alors je le lave nouveau cadre nouveau q snap nouvelle taille le 24 par 29 est à 7 euros 96 au moment où je j'envoie des produits les liens des produits je vais y arriver donc c'est trop cool parce que je vais pouvoir m'en servir de suite alors allez première toile que j'ai prise en fait c'est une thé doréé ce sont des nouveautés j'ai complètement craqué sur cette jolie chouette rosé avec un fond violet je suis très curieuse de voir s'ils ont conservé les les couleurs la lune est magnifique avec un joli papillon franchement c'est superbe alors je vous donne le prix de la thé donc c'est une 45 par 45 en 11 ct toutes les les toiles les tailles d'oreillers sont faites par nichou elles sont en 11 ct et elle est à 13 euros 65 alors j'enlève tous les papiers et je reviens ça sera mieux pour vos oreilles voilà alors de ce que je peux voir il ya quand même beaucoup de rose on verra alors j'ai donc le tout le kit avec la bague de protection qui sert à rien l'enfile aiguille que j'aime beaucoup on a cinq aiguilles et le petit pompon voilà donc le tout le kit est de qualité ensuite le patron alors on a toujours l'image comme ça chez ichu on a les instructions qui sont en bas et waouh oh il est beau oh je pensais pas qu'il serait aussi joli oh c'est quasiment pas confetti je suis très contente regardez il est trop 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 beau waouh alors en termes de points il fait 194 par 194 à ben non c'est un 50 par 50 donc 50 par 50 d'accord donc sur le site ils doivent donner sans les marges alors on va on va contrôler de toute façon j'ai 38 couleurs sur ce patron ils ont changé je crois les les écritures des dmc c'est beaucoup plus fin c'est très joli j'adore alors le patron regardez c'est quasiment pas confetti tout ça ça se suit essentiellement moi je suis trop contente dites moi ce que vous en pensez de cette de cette toile là ça va être magnifique magnifique je suis en train de voir ah oui c'est le papillon ouais le papillon peut-être va être un petit peu non même pas ça se suit ouais ça se suit et notre papillon il ya un point là un point là un petit peu mais franchement ils sont trop beaux enfin ils sont trop beaux la toile est très très belle je suis très très contente très contente ok on va regarder la toile je vais laisser ça comme ça parce qu'il va falloir que je check les couleurs alors c'est une toile bien blanche elle est surjetée je sais pas si vous allez le voir on est en fin de journée donc alors l'ouverture 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 oui la fermeture et clé à ils ont mis à l'envers on tire tout au regardé cette impression c'est très beau c'est doucement il faut que je reprenne ma ma fille avec son renard et le l'arc-en-ciel ok voilà hop je vous montre je nettoie un peu ça parce que petite saleté elle est belle elle est on voit bien les couleurs je sais pas ce que vous en pensez mais regardez ça c'est très très net comme impression alors là il ya il ya rien à dire très net très 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 net c'est très très bien il joue se débrouille très très bien en ont c'était il faut juste qu'ils améliorent leur façon d'imprimer en 14 s'ils arrivent à faire les impressions 14 ct comme ils arrivent à faire des impressions en 11 ct mais je dis oui tout de suite quoi voilà donc là on est sur sur une superbe toile moi j'adore très belle alors on va mesurer puisqu'ils disent 50 par 50 ça doit être avec les bords et l'oreiller en le fin d'até de coussins en lui-même en elle-même fera 45 bon ben je suis à 49 la 49 cm et si je prends l'extérieur à extérieur donc on va prendre par là hop alors de la la je suis à 48,8 donc je suis pas tout à fait à 49 et là je suis à 49 donc on est sur une 45 par 45 intérieure en fait voilà mais elle est belle franchement elle est superbe très contente alors hop je range ça correctement alors ce que je vais faire je vais pas faire ça je vais checker les couleurs de mon côté et puis je vais les installer sur l'arrière de la toile et je vous montrerai le panel de couleurs quand j'aurai fini de checker les 38 couleurs ça évitera que la vidéo dure trop longtemps donc je check ça et je reviens à tout de suite alors je vous fais en deux parties parce que tout ne rentre pas en fait dans le dans le champ forcément donc voilà les premières couleurs pour l'instant j'ai pas de manque il me reste encore quelques quelques fils vous voyez là à checker mais en tout cas de ce qu'on peut voir par rapport à l'illustration il y a quand même pas mal de violets je disais qu'il y avait beaucoup de roses alors oui il y a quand même pas mal de roses mais les violets étaient en dessous et c'est pas mal du tout parce que on a un joli dégradé de violets on a des gris donc pour le pelage peut-être pour la lune également pour l'instant je ne suis pas du tout déçu des couleurs qui sont mises par rapport à l'illustration voilà donc premier aperçu de ces fils magnifique je les range et je continue à tout de suite voilà donc voilà le reste de couleurs donc par rapport à l'illustration effectivement il y a du vert ben au niveau de l'arbre donc ok là il ya du 939 à mon avis ça doit être pour ça peut-être pour les yeux de la de la chouette ou du hibou je ne sais plus je ne sais plus lequel à à ça là les je crois que c'est le hibou qui a ça donc ça va être un hibou voilà non franchement de très très belles couleurs le vert comme ça ça doit être très certainement pour les yeux on va regarder tiens le 959 on va regarder allez on va regarder un petit peu 959 a pas du tout si 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 il est là donc on c'est bien ce que je disais voilà le 959 c'est ça et c'est pour le dessous des yeux ici donc on est bien sûr ce vers là waouh ça va être trop beau et il y a trois cartonnettes de plus de trois mille six cents huit un donc il ya pas mal de ce rose là voilà bah écoutez moi je suis très satisfaite de ce kit je ne sais pas ce que vous en pensez franchement c'est magnifique au niveau des couleurs au niveau du patron au niveau de la toile il ya rien à dire donc je vous redonne le prix de cette tête de coussin en donc 50 par 50 vu que c'est noté sur la toile 11 c'était 13 euros 65 le cuisnap loup hop le cuisnap en 29 par 24 était au prix de 7 euros 96 et les tubes en aluminium étaient au prix de 4 euros 53 voilà je vous mets les liens dans la barre de description comme d'habitude avec le code promotionnel que j'ai chez vip cross stitch j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits si vous vous servez des barres comme ceux ci et est ce que vous pensez surtout de la thé doré qui est juste magnifique voilà je vous fais de gros bisous on se retrouve demain dans une prochaine vidéo en attendant brodez bien profitez bien de votre été et prenez soin de vous bye bye